Caroline Margeridon, la célèbre antiquaire de l'émission Affaire conclue, France 2, a été brutalement agressée à Saint-Ouen-Saint-Denis, rapporte la Provence ce lundi 9 janvier. D'après une source policière attachée au parquet de Bobigny, l'effet se serait déroulé dans la soirée de dimanche, alors que la pétillante blonde se préparait à rentrer chez elle. La brocanteuse était en effet sur le point de récupérer sa voiture garée dans un parking lorsque deux individus ont surgi derrière elle pour la voler. Ils auraient ainsi réussi à lui prendre de force sa montre, qui était une réplique d'une marque prestigieuse, et son sac à main, apparemment estimé à plus de 10 000 euros. D'après son témoignage, Caroline Margeridon s'est également fait dérober 650 euros en espèces et surtout, la clé de la boutique dont elle est propriétaire au marché Biron des puces de Saint-Ouen. En outre, il a été précisé que les malfaiteurs de l'antiquaire lui ont asséné plusieurs coups au visage et l'aune est projetée au sol. Un événement malheureux que le parquet de Bobigny a fini par confirmer auprès de l'AF, soulignant au passage la prise en charge de l'affaire par le commissariat de Saint-Ouen. La technique de Caroline Margeridon pour se protéger Caroline Margeridon commence malheureusement à être habituée au vol. En 2021, son domicile du 17e arrondissement de Paris avait été cambriolé dans la journée alors qu'elle s'était absentée pour une séance de shopping. D'après les informations relayées à l'époque, les voleurs avaient réussi à récupérer bijoux, montres, maroquinerie et argent liquide, le tout pour une valeur estimée à 500 000 euros. D'après nos informations, Caroline Margeridon n'était pas assurée pour le vol qui a eu lieu à son domicile, ou du moins pas pour la valeur estimée. De ce fait, elle n'a jamais racheté ni montres de luxe ni sacs de marque, et les objets qui lui ont été dérobés ce dimanche, tant la montre que le sac, n'étaient donc que des répliques. Avis au voleur, il n'est plus intéressant de voler Caroline Margeridon. Sous-titrage Société Radio-Canada